... Écoutez, je suis ravi d'être là. Alors, ce n'est pas pendant ce qu'on a parlé de diversité que j'ai mis un pantalon vert et des lunettes bleues. C'est juste simplement une habitude assez personnelle. Quelques mots, peut-être, effectivement, non pas spécifiquement sur tous ces profils que vous connaissez 100 fois mieux que moi et sur lesquels je serais vraiment pas pertinent au-delà de quelques banalités, mais d'expliquer un petit peu ce qui se passe dans ce joli monde qu'est le nôtre, en dehors des problèmes de transport du matin, effectivement, et de la pluie qui était prévue, mais que je n'ai pas prévue non plus, et notamment de l'impact de ce digital et de l'impact que va avoir cette évolution de la société sur des profils différents et qu'on va devoir prendre non pas par choix ou pour bonne conscience ou pour faire plaisir, mais simplement par obligation, ce qui est très pratique parce qu'au final, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, vous le savez, ce pays, ni moins bien ni mieux que les autres, simplement, c'est un pays de marqueurs sociaux relativement forts. Et donc, le nôtre, il y a d'autres marqueurs dans d'autres pays dans lesquels j'ai pu vivre également, le nôtre est vraiment très concentré sur la formation. La formation est devenue le repère social absolu, on le sait bien, le diplôme, juste le graal extraordinaire, de la même façon que dans le droit du travail, le CDI s'est imposé, c'est une hérésie totale à l'heure du digital, mais on continue à le considérer comme quelque chose de très important. Et c'est purement un facteur culturel et d'habitude puisqu'il n'a aucun intérêt. Ce n'est pas là-dessus que je suis du... ça me ferait ce matin de vous parler de mes états, l'idée libéraux sur le droit du travail. Mais si on revient sur ce marqueur, il est très important parce qu'on a fini avec le temps, progressivement, assez subtilement et sans s'en apercevoir, à confondre assez rapidement le diplôme et la compétence, le quotient intellectuel et l'intelligence. Et si, effectivement, l'un était la garantie de l'autre à chaque fois, ça se saurait. D'abord parce qu'on aurait des états, un état de nos économies occidentales certainement plus brillant que ce qu'il est aujourd'hui. Donc les diplômes et le quotient intellectuel ne garantissent ni l'intelligence ni le résultat. Mais c'est ce qu'on a préféré. Donc au bout d'un moment, on va finalement regarder comment on élève nos enfants, ce qu'on leur fait passer, ce que nos parents nous ont fait passer, la raison pour laquelle certains d'entre nous ont été poussés à faire des grandes écoles en n'ayant aucune idée de qui ils étaient, de ce qu'ils avaient envie de faire, mais en leur disant que la seule possibilité de le faire, c'était de passer par le prisme du diplôme. Et donc du coup, on a fini par préférer la vitrine à l'intérieur du magasin. Et donc du coup, on n'est pas vraiment directement câblé ni équipé pour la diversité. Donc le fait que ce sujet de la diversité, au sens très large, qu'il soit du handicap, de la couleur, de la confession, etc., soit aussi marquant chez nous, répond à un certain nombre de facteurs sur lesquels je ne reviendrai pas non plus, mais aussi sur le fait que des marqueurs très forts ont fait qu'à un moment donné, cette diversité ne fonctionnait plus. Et autant l'école a été une machine à insertion sociale, autant elle est devenue une machine à exclusion, et on le voit tous les jours, ou à reproduction. Alors ça, la reproduction de l'élite, c'est un sujet sur lequel on pourrait passer à peu près la matinée, voire le reste de l'année scolaire, sans s'ennuyer une seule minute. Mais ce n'est pas non plus le sujet de ce matin, je crois. Ça, ça me fait drôle de vous parler d'une aide de soleil, j'ai l'impression d'être John Lennon en vacances à Saint-Tropez. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc l'histoire de la France, vous la connaissez finalement, à un moment donné, notamment à la Seconde Guerre mondiale, on a dû reconstruire. Bon, quand vous vous reconstruisez, vous avez la chance, on en a eu au moins un ou deux dans notre histoire, d'avoir un président à peu près brillant, ou très brillant. Il a effectivement voulu créer un pays d'ingénieurs avec des grandes écoles qui avaient une affectation très stricte. Il fallait recréer des infrastructures, de l'énergie, des routes, des ponts, etc. Et tout ça, ça ne fait que magnifier une culture d'ingénieurs qui était déjà assez présente chez nous. Donc du coup, ces écoles ont été là pour essayer d'extraire, au début du terreau social le plus large possible, tous ceux qui avaient cette capacité intellectuelle, ce quotient intellectuel qu'on a fini par définir, pour les faire monter en haut, en faire une élite qui était capable de rebâtir la France. C'est ça la France, finalement. Donc à l'origine, tout est toujours en général assez vertueux, même vraisemblablement le round-up ou le glyphosate ou d'autres conservateurs ont même été à un moment donné considérés comme quelque chose qui était indispensable. Et quand on se replonge dans l'histoire, même si on peut le critiquer aujourd'hui et je suis le premier à le faire, c'est malheureusement à un moment donné une obligation. Et puis quand on sait que c'est mauvais qu'on le maintient, là, ça devient véritablement coupable. Mais donc du coup, on a bâti notre système scolaire sur ces élites, sur ces formations, sur ces dites grandes écoles. Et donc à nouveau, le parcours, le diplôme est devenu de plus en plus prédominant. Sauf ce qu'on n'avait pas forcément prévu, c'est que ces gens qui étaient aspirés de la base jusqu'en haut sont devenus une caste. Et donc, moi je suis un produit de grandes écoles, donc on en sait quelque chose. À un moment donné, c'est une caste. Alors il y a des castes plus exclusives que d'autres. Donc certaines ne supportent pas. Moi je me souviendrai toujours avoir défendu une candidature pour le CEA à l'Elysée dans le gouvernement précédent. Et je lui amène un type qui avait juste... Il était X, il avait été au CEA, il avait été chez Areva, boîte brillante, extrêmement bien gérée, qu'on connaît tous. Donc il avait quand même quelques credentials, comme disent les Anglais. Il avait tout. Mais le conseiller, elle disait que je n'en aurais pas, me dit, Denis, il est parfait, mais il n'est pas X mines. Donc, dans un monde normal, dans le monde du travail classique, sur un recrutement normal, on le prend tout de suite. Là, il me dit, le corps des mines me le rejettera. Il est très bon, mais ce n'est pas une raison pour le prendre. Donc, ce système de caste, effectivement, est un système très opérant qui fonctionne et qui, à nouveau, exclue la diversité, en plus dans l'endogamie. Regardez, les promos de normales, certaines années, c'est 92% d'enfants de prof. Les HEC font des HEC, les Énarc, les Énarc. D'ailleurs, je pense que c'est maintenant codé génétiquement. Vous faites au moins sur un de vos trois enfants. Il y en a un qui est programmé pour faire une grande école. Donc, c'est véritablement un marqueur, là aussi, relativement fort contre la diversité et contre le renouvellement. Donc, par sécurité, parce que ça sécurise, on crée des clones. Le problème, c'est qu'on crée aussi des clones. Les clones ne sont pas forcément l'apanage non plus de la France. Il y a des présidents américains qui sont très drôles aussi. Donc, ça nous arrive. Nous, on avait le précédent. Ils ont le suivant. Chacun son tour. Donc, la troisième chose qui est importante, je vous suis fait un magnifique discours sur des post-it parce que comme je ne voyais rien ce matin avec mon oeil poché, du coup, je me suis dit que je vais faire un truc mais je lis d'un oeil. La troisième chose qui est très importante, c'est le digital. Alors, le digital, c'est très intéressant. Pourquoi pas ? Parce que on est tous esclaves de nos smartphones et que tous les jours, on utilise un nombre d'applis conséquent qui change le monde sans qu'on s'en aperçoive. C'est simplement que tout à coup, pour la première fois, depuis l'histoire industrielle en tout cas, on n'est plus dans de l'innovation incrémentale, on n'est plus dans un changement d'amélioration, on est dans ce qu'on appelle une disruption. La disruption, c'est très chiant pour des clones parce que du coup, ça pense en dehors du système. Et ça, c'est très emmerdant pour tout le monde parce que jusqu'ici, vous voyez le boulevard, vous voyez comment l'améliorer. D'ailleurs, vous retournez en arrière, vous voyez tout ce que vous avez à améliorer pendant des années et vous dites, ben voilà, maintenant je vais l'améliorer comme ça pour les années à venir et ça va continuer à se reproduire. Et tout à coup, vous avez une espèce de horde de sauvages venus d'un petit peu partout, de start-up, d'innovateurs qui commencent à voir le problème autrement. Il n'y a rien de pire pour un système comme la France. Donc, ce n'est pas que notre système était bon ou moins bon que les autres, c'est juste qu'il n'est pas équipé pour cette révolution-là. Et donc, cette révolution-là, et j'en viendrai au sujet après, elle va appeler justement des compétences différentes, des profils différents, et un mode de recrutement et de formation extrêmement différent. Deux petits exemples, vous me stoppez, je suis capable de parler 3h30 sans interruption, presque en apnée. Deux exemples très intéressants. Depuis 4 ou 5 ans, les Coréens qui innovent énormément, les Chinois qui vont nous envahir, à peu près le monde entier, mais surtout, ce monde asiatique qui se développe, etc., vient en Israël. Pourquoi ? Ils viennent principalement voir ceux qui étudent la Kabbalah, qui travaillent le Talmud. Pourquoi ? Parce que finalement, pour ceux qui, d'entre vous, soit de mi-confession juive comme moi, soit qui connaissent un petit peu les choses, savent que ce qu'on leur apprend, c'est qu'une fois qu'ils ont regardé le monde sous un aspect, il faut se retourner et le regarder sous un autre. Et puis, quand on a regardé sur un deuxième, on le regarde sur un troisième. Et en fait, on s'aperçut que ces gars, quand ils se mettaient, pour ceux qui acceptaient de travailler, en tout cas, parce que plus orthodoxes refusent de travailler, mais pour ceux qui acceptent de travailler, ça fait les meilleurs codeurs du monde. Pourquoi ? Ils ont essayé de l'étudier. Ben simplement, parce qu'effectivement, à partir du moment où ils n'arrivent pas à coder d'une certaine façon, ils se retournent et ils regardent autrement. Et puis, si ça ne marche pas, ils regardent encore autrement et encore autrement et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que finalement, pour ces gens qui n'ont fait quasiment aucune étude que des études de théologie, c'est tout à coup les meilleurs codeurs du monde. Et donc, ils viennent d'entendre. La Corée envoie des wagons entiers de gens s'imprégner, rester six mois avec eux pour comprendre comment ils fonctionnent. Évidemment, les Coréens qui étudient le Talmud, ça serait assez original. Ce serait une école 42 talmudique du coding. Bon, ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas comment ça se prononce en Coréen. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et la deuxième chose, à 500 mètres de chez vous, effectivement, il y a cette école que Xavier a créée avec Nicolas Sadira qui s'appelle l'école 42. Ce qui est intéressant dans l'école 42 qui a plein de défauts aussi, mais c'est un laboratoire de recherche. Et finalement, Nicolas le voit comme ça. Il l'a fait à l'Épita puis à l'Épitec. Et puis ensuite, Xavier l'a appelé puisqu'ils se connaissent depuis 25 ans maintenant. On se connaît tous les trois depuis 25 ans. Et donc, du coup, il a créé ça en disant je vais faire une école sans prof avec une sélection très forte mais pas sur les mêmes profils. Et ça, c'est intéressant aussi parce que c'est une brèche. C'est-à-dire que vous formez des gens qui n'auront jamais le diplôme qui seront plus payés que quelqu'un qui sort d'une grande école et avec une sélection qui n'est ni maths absolue, ni allemand deuxième langue, ni éventuellement latin pendant les cours du soir. Et donc ça, c'est intéressant. La sélection est aussi dramatique, elle est aussi dure que dans une grande école. Il y a un processus que vous incite à aller voir qui est assez marrant qui s'appelle la piscine. Ils en bavent vraiment mais la sélection est différente. Et donc, du coup, ça veut dire que on ne retrouve pas ces mêmes profils que j'ai pu retrouver moi à HEC, d'autres à Centrale, à Lix, etc. On trouve des gens qu'on ne trouvait plus ailleurs que Lix savait très bien il y a quelques années d'ailleurs faire monter simplement par la bosse des mains. Donc, aller différemment, c'est ça le sens du digital et ça va devenir relativement indispensable. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer dans un siècle de créativité. Enfin, il va être un peu double. Je m'arrêtera là sur les prévisions parce qu'il y a assez de gourous sur la place qui racontent n'importe quoi pour ne pas rajouter des conneries à leurs bêtises. Mais il y a deux choses qui sont assez fondamentales. La première, c'est qu'on va aller vers une créativité absolue et vers des gens qui vont devoir le calculer. Donc, c'est deux profils totalement différents. Il y a celui qui code, et il y a celui qui dit pourquoi tu codes ? C'est-à-dire, ça va servir à quoi ? Et donc, ça, c'est super intéressant parce que, de plus en plus, comme c'est le client qui prend le pouvoir sur l'économie à travers le smartphone, on va devoir inventer des services nouveaux pour alimenter cette consommation qui est totalement en panne. Ce système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui qui est complètement à bout de souffle est fini. Donc, on essaie de se redonner un deuxième souffle à travers ce monde digital et tout à coup, il y a deux populations. Il y a ceux qui doivent inventer les services et les usages et il y a ceux qui doivent les coder. C'est très intéressant parce que, du coup, c'est deux profils tout à fait différents. Mais dans ces profils différents, et ça, c'est la troisième caractéristique intéressante, quoi qu'il arrive, ils devront le faire ensemble. Et ça, c'est un truc qu'on apprend dans aucune grande école. C'est chacun pour soi. Et là, c'est tous ensemble. Et là, c'est vraiment une révolution très importante parce que ça suppose, et d'ailleurs, c'est ce qui est testé dans un certain nombre d'écoles aujourd'hui, on ne vous teste plus sur les maths, etc., on vous teste sur votre capacité de résistance à l'effort, ça, c'est pas nouveau, mais on vous teste surtout sur votre capacité à travailler avec d'autres. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas résoudre ces problèmes, ce codage, etc., si vous ne le faites pas ensemble. Et en plus, vous pouvez autogérer les gens avec qui vous travaillez. Donc c'est juste la déstructuration totale du système que l'éducation plus l'industrie a créé, c'est-à-dire une pyramide de la hiérarchie, des normes, de la prévisibilité, de l'amélioration incrémentale. Plouf ! Ça disparaît. Tout à coup, vous avez des gens qui bossent ensemble, qui se foutent totalement de la hiérarchie, qui n'ont pas de diplôme et qui réussissent à résoudre des problèmes et ils le font magnifiquement bien. Jusqu'ici, on était plutôt à l'abri des innovations en France parce qu'on était très bons pour l'innovation incrémentale. Là, on est vraiment en panne. Et donc, le grand saut qu'on va tous devoir faire, c'est ça, c'est d'arriver à former des talents nouveaux. Donc ceux dont vous allez parler ce matin font partie effectivement de ces talents qui vont remonter à la surface très vite, soit parce qu'ils auront une capacité liée à être data scientist, d'être programmeur, d'être codeur, etc. Soit effectivement sur une capacité à travailler ensemble et qui sont quand même assez fondamentalement parfois deux situations relativement différentes. Donc, je pense que c'est un moment à la fois très perturbant et non pas le passage de monsieur, mais très perturbant et très intéressant. Très perturbant parce que pour vous comme pour moi, avec notre culture et notre éducation, ça remet la totalité du fonctionnement en cours. Et pour ceux qui pensent que ça vient tout doucement, ils ont raison. L'intelligence artificielle, ce qui est en train de se passer, c'est comme un tsunami. C'est-à-dire, pour l'instant, vous voyez la mer se rétractait très légèrement de quelques mètres tous les trois mois et puis on en entend relativement peu parler. Cumulation aujourd'hui de l'expression de l'intelligence artificielle, c'est ces petits instruments Google ou Amazon que certains d'entre vous ont peut-être eu la folie d'acheter à qui vous dites il fait quel temps ce matin ? À qui je réponds mais passe la tête par la fenêtre. Tu vas le savoir tout de suite. Je n'ai pas besoin de Google ou combien il y a de bouchons ce matin et vous demandez si Anne Hidalgo est toujours mer et vous savez qu'il y a 346 km de bouchons. Donc vous n'avez pas besoin ni de Google ni d'Amazon pour faire ça. Donc du coup, l'intelligence artificielle pour l'instant elle est extrêmement limitée dans son appréciation sauf que la masse de data qu'elle consomme fait que dans 3 ou 4 ans ça va être un tsunami et qu'il sera trop tard pour courir et courir après. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer maintenant, il faut préparer ses nouveaux talents, il faut préparer ses nouvelles compétences, il faut les faire monter rapidement et comme souvent en France on se pose des questions de bonne conscience, il faut le faire parce que l'autre est différent. c'est très bien pour une fois qu'on s'en fout le principal c'est qu'on est obligé de le faire et donc finalement c'est la bottom line qui finit partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada